bonjour paperboy le thème de cette vidéo c'est spooky story time et donc l'histoire que je vais vous raconter ça va pas être en thème de la transidentité mais ça colle bien avec le sujet du coup en gros des fois j'utilise le fauteuil de mon copain qui est derrière un peu en guise de caba donc par exemple pour amener le linge à la laverie ou pour jeter les déchets encombrants donc ben généralement des cartons quoi on voit qu'on reçoit des colis des fois en gros c'est des gros cartons surtout surtout ces lunettes d'oxygène en fait j'ai toujours pas compris le délire mais en gros la taille que ça prend ça prend la place d'une grosse enveloppe papier craft mais à aucun moment en fait ça nécessite un carton énorme et donc à chaque fois il en lui envoie des cartons énormes donc on doit aller à l'autre bout de la rue quoi pour aller les jeter parce que c'est des encombrants quoi donc quand je vais à la laverie vu que ça reste dans l'ensemble de la résidence ben j'ai pas de problème mais là il n'y a pas hyper longtemps enfin c'était c'était au début du mois ben je l'avais utilisé donc pour emmener les gros cartons qu'on avait et ben en plus il y avait plein de vent à ce moment là donc le vent avait commencé à faire tomber les cartons ben avant que j'ai eu le temps d'aller jusqu'au bout donc ben j'avais laissé le fauteuil donc il était genre au bord du trottoir quoi et j'avais été récupérer les cartons donc bon il était quand même assez proche de moi donc ben je l'ai pas bougé et ben là il y a quelqu'un donc ben qui passait qui s'est approché quoi du fauteuil et qui commençait à être sur le point quoi de l'embarquer donc là je lui dis que c'est m'appartenait quoi et après donc en gros et ben il m'a demandé si je le vendais et combien je le vendais donc déjà en fait ça même si on voulait en quoi d'un an parce que ça c'est un matériel loué quoi donc voilà quoi c'est pas un truc à acheter et quand même le mec quoi il était quand même sur le point de voler sous mon nez quoi genre je le vois en fait et même pas deux minutes plus tard il y a une voiture qui ralentit déjà ça m'a saoulé parce qu'en plus la personne de la voiture m'a méjoré donc en gros j'ai eu un madame c'est à vous ce fauteuil donc ça m'a énervé et en plus c'était pour la même question c'est pour savoir si je le vendais donc un relou c'est déjà chiant et surtout en plus le premier était creepy quoi mais c'est possible mais alors là deux en même pas deux minutes c'est vraiment n'importe quoi donc voilà donc je trouvais que c'était assez creepy et donc bah c'est tout quoi voilà quoi l'histoire que j'ai pas confiné mais bon en fait ça empêche pas parce que maintenant bah en gros là bon je suis pas déguisé mais bah du coup je suis déguisé mais dans Animal Crossing donc voilà quoi fêtez à lui sur Animal Crossing si vous avez ou sur d'autres jeux ou à distance mais bon voilà au revoir mais bon mais bon on